bonsoir à tous on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo pour faire un point sur quelque chose d'incroyable qui vient de se passer ce soir dans le football en ligue 2 souvent on dit bon très peu de buts des beaux matchs des belles affiches mais très peu de buts pas de choses incroyables à se mettre sous la dent si on veut le regarder on le regarde sinon pas plus que ça et au final le multiplex de ligue 2 de ce soir nous a mis 100 mots habituellement très peu de buts très peu de surprises juste des choses conduit bah ça ça devrait passer mais si ça passe pas ben voilà c'est tout cette football tandis que là on est choqué sur un seul multiplexe il y a eu 19 buts c'est la première fois depuis très longtemps qu'il y ait 19 buts dans un multiplexe de ligue 2 d'habitude il y en a une dizaine mais sinon pas au moins jusqu'à 20 c'est quelque chose de fou déjà et la plus grosse surprise en plus de ces 19 buts dans un seul multiplexe de ligue 2 c'est la surprise qui est venue de corse entre pour le choc entre bastia et angers angers partait largement favoris ils sont leaders ils vont sans doute tout droit en ligue 1 pour leur retour dans l'élite et ils ont fait l'une des plus grosses surprises de cette ligue 2 défaites deux buts à zéro du scot d'angers le bastia fait tomber sur sa pelouse le scot d'angers fait tomber le leader et se relance et met le doute au leader en juin 19 buts ont animé le multiplexe de cette 20e journée de ligue 2 la surprise de la journée la surprise de la soirée est venue de corse où angers qui partait largement favoris se déplacer en corse à bastia et s'est incliné deux buts à zéro angers n'avait plus perdu depuis fin octobre et cette défaite mais fin à une très longue série de victoires depuis fin octobre et met peut-être en doute le titre et la suite de la saison donc avec la victoire de bastia les hommes de régis brouard après cette magnifique exploit prennent de l'avant sur la zone de relégation et peut-elle peut penser à un maintien tandis que grenoble pensait grimper au classement grâce à un doublé de amine sabaye mais prend que la troisième place du championnat mais c'était sans compter sur le retour de dunkerque avant dernier du championnat donc ils prennent un point précieux dans l'optique du match 1 avec un 2 buts partout donc là on a déjà deux gros chocs et deux grosses surprises angers qui partait favoris à bastia s'incline grenoble sur sa pelouse qui menait 2 0 se fait reprendre à 2 buts partout donc les top 5 actuelles de ligue 2 jusqu'à la prochaine journée de championnat angers premier à 40 points mais son titre en doute mais la suite de la saison en doute parce qu'il y a hausserre qui revient à 2 points et grenoble qui revient à 5 points pourquoi je dis ça hausserre est deuxième avec 38 points grenoble est troisième avec 35 points laval est quatrième avec 35 points égalité avec grenoble et aussi pau qui est cinquième avec 31 points concernant valenciennes qui est dans le dur les choses se compliquent encore et la relégation est de plus en plus proche avec une nouvelle défaite sur sa pelouse toujours contre amiens un but à zéro ça c'est le point noir le point positif c'est la bonne opération également pour les trois et un qui s'impose et qui enfonce la c'est à jaccio avec une victoire 3 buts 1 quand et gagant le propose un beau match une petite performance avec une petite victoire quand contre cocarno 1 0 et gagant contre kevy qui a aussi été éliminé en coupe de france contre une équipe de nationale 1 0 donc kevy enchaîne deux revers sur le même score rodez eux ont arraché dans les dernières secondes ils partaient sur un match nul à domicile face à peau et ils se sont imposés 2 buts à 1 et ils se rapprochent au classement de leur adversaire du jour donc ça c'est la petite introduction de tous les résultats de ce soir en ligue 2 de cette toute grosse surprise et de ses 19 buts mais je vais faire quand même un point final point conclusion sur tous les résultats donc il y avait bastia angers quand concarno grenoble d'un kerk paris et annecy kevy gagant rodès peau trois assez à jaccio et valenciennes amiens donc bastia a créé la première grosse surprise c'est de battre le leader sur un bastia 2 buts à 0 quand un poursuivi par battre cocarno un but à 0 grenoble aurait pu mettre la pression sur angers qui s'est incliné et sur oserre mais il dans les dernières minutes il lâche tout et ils font match nul 2 buts partout face à taquerque le pari fc bat annecy 2 buts à 1 malgré le retour d'annecy à la 80e gagant s'impose 1-0 à cuvis qui éveillent s'incline pour la deuxième fois consécutive sur sa pelouse 1-0 en coupe de france c'était contre une équipe de nationale rodez dans les dernières minutes il partait sur un match nul face à peau il s'impose 2 buts à 1 la sajaccio retombe dans ses travers à 3 défaite 3 buts à 1 et valenciennes s'effondre encore plus et s'approche de la relégation en s'inclinant un but à 0 face à amiens quel beau multiplex de 20e journée